... Les 13 détenus qui sont en prison n'ont pas signé encore pour le moment l'acte d'identification. Nous, nous ignorons les règles les plus élémentaires du droit, mais on se demande, est-ce que si cet acte-là n'est pas signé, est-ce que le procès aura lieu ? On le saurait le dire. Mais nous ne voulons pas d'un procès qui sera repoussé. Quatre ans de prison, c'est trop. Et nous demandons pour ce jour-là la mobilisation de tous ceux qui sont là pour lutter contre les injustices. Nous ne parlons pas tout simplement des familles, non, ou des proches, non. Nous voulons que tous les Sénégalais épris de justice viennent prêter main-forte à ces individus-là. Et que, de là à vous dire, les morts-mêmes ont besoin de ce procès. Et les morts-mêmes ont besoin que l'État du Sénégal continue de traquer les véritables coupables. Donc, à cela, nous demandons une mobilisation exceptionnelle. Parce qu'une mobilisation exceptionnelle, c'est pour mettre à l'abri toute personne qui se trouve en Casamance. Parce que ce qui est arrivé à ces détenus-là, pouvait arriver à n'importe qui ici. Il suffit juste que vous habitiez en Casamance. Que vous soyez d'une église ou d'une autre, on vous taxe de rebelles et les gens disent que c'est vrai. Il faut qu'on arrête. On est dans un pays civilisé qui marche avec des lois. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous sommes nés au Sénégal, nous avons grandi au Sénégal. Personne n'est plus sénégalais que nous qui habitons la Casamance. Donc, il faudra qu'on arrête que quiconque est casamassé est traité de la sorte. Non. Nous sommes des Sénégalais à part entière. Et nous demandons à l'État du Sénégal de jouer son rôle, de protéger tous les citoyens sénégalais. Quatre ans d'instruction, c'est trop. Le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Oui, mais la justice, c'est l'affaire des hommes. Oui, mais la justice n'est pas le temps des politiques.